bienvenue sur votre chaîne préférée arbal bled de hassan atlemsan en algérie dangereuse contradiction dans la diplomatie et dans l'armée tiboune reçoit l'un des faucons de poutine à alger le président algérien et le chef d'état major général rencontre le secrétaire du conseil de sécurité de la fédération de russie nicolai patrochev l'un des hommes forts du kremlin la politique étrangère de l'algérie nage dans une mer de contradictions quelques heures avant que le secrétaire du conseil de sécurité de la fédération de russie nicolai patrochev n'atterrissent à alger à la tête d'une importante délégation diplomatique pour discuter d'une série de questions sensibles avec le président abdelmjid tiboune et le chef d'état-major de l'armée saïd chengriha considéré comme le véritable homme fort du pays le ministère algérien de la défense a annoncé dans un bref communiqué la réouverture de son ambassade à kiev fermée depuis le début de l'invasion russe en ukraine ce geste n'a pas semblé gêner patrochev qui a été choisi par poutine pour diriger le fsb le service secret russe héritier du kgb après avoir été nommé premier ministre de boris eltsin en 1999 patrochev désormais membre du silo vis qui le cercle de confiance qui murmure à l'oreille du président russe a souligné à l'issue de son entretien avec chengriha la profondeur des relations historiques qui lie l'algérie et la russie que son pays cherche à renforcer encore davantage à l'avenir le chef d'état-major algérien a déclaré que la visite du principal conseiller à la sécurité de poutine reflétait la ferme volonté des deux pays de renforcer leurs partenariats historiques et stratégiques notamment dans le domaine de la coopération militaire selon des propos cités par l'agence france presse patrochev et chengriha ont évoqué la question qui est au coeur de leur relations bilatérales à savoir la coopération en matière de sécurité la russie est le principal fournisseur d'armes de l'algérie près de 80% du matériel utilisé par les forces armées algériennes et de fabrication soviétique un chiffre qui fait du pays maghrébin le troisième importateur d'armes en provenance de russie derrière deux géants comme l'inde et la chine l'armée algérienne serait également intéressée par l'achat de soumara d'avions furtifs sur feuille su 57 de bombardiers su 34 et de chasseurs su 30 et espère acquérir de nouveaux systèmes de défense aérienne pour renforcer son arsenal l'instabilité chronique au sahel aurait été un autre des sujets abordés lors de la réunion le kremlin a pris pied dans ce qu'alger considère comme son arrière-cours deux ans après leur incursion au mali les mercenaires russes du groupe wagner sont sur le point d'intervenir au burkina faso après le retrait militaire précipité de la france annoncé en janvier sur ce front particulièrement sensible pour l'elysée ce bon a cherché à équilibrer la position de l'algérie dans une interview au quotidien parisien le figaro l'argent que l'engagement de mercenaires coûte serait mieux dépensé et plus utile s'il était affecté au développement du sahel s'il était investi dans des projets économiques avait alors déclaré le président algérien très probablement en plus des nuances de la coopération militaire la coopération dans l'achat de produits pétroliers à la russie serait également discutée ajoute l'analyste russe indépendant anton mardassov un chercheur non résident au programme syrie du moyen-orient institut tiboune a pris la décision de se rendre à moscow en mai après une conversation téléphonique avec poutine voyage était initialement prévu en juillet de l'année dernière mais les deux parties n'ont pas réussi à se mettre d'accord malgré des désaccords techniques sur le contenu de la rencontre le ministre algérien des affaires étrangères ramtan la mamma a déclaré que cette visite marquerait le début d'une nouvelle phase dans les relations entre les deux pays lors de la réunion les deux dirigeants devraient signer un nouveau document de partenariat stratégique qui renforcera leur coopération bilatérale dans des domaines non couverts par le document original signé en 2001 l'algérie est le deuxième partenaire commercial de la russie en afrique avec un volume d'échanges d'environ 3 milliards de dollars en 2021 mais le principal indicateur qui caractérise tout partenariat stratégique n'est pas en croissance fait valoir mardassov alors qu'en 2016-2017 le chiffre d'affaires du commerce bilatéral était respectivement de 3,99 milliards et 4,63 milliards de dollars en 2020 et 2021 il était estimé à seulement 2,91 milliards et 3 milliards de dollars néanmoins les relations restent importantes c'est pourquoi des contacts bilatéraux à différents niveaux ont lieu régulièrement ces dernières semaines par exemple le ministre russe de l'industrie vasily osmakov a rencontré son homologue algérien ahmed zardar le secrétaire général du ministère algérien des affaires étrangères ammar blani a quant à lui reçu l'ambassadeur russe à alger valérienne chouvaïev tboun a également promis à macron de se rendre en france en mai le cabinet du président n'a pas encore précisé quel pays visitera t-il en premier il s'agira clairement d'un test décisif pour la diplomatie algérienne qui sera contrainte de révéler ses préférences paris et d'autres grandes capitales occidentales font pression sur le président algérien pour qu'il réduit ses liens avec le kremlin moscow de son côté semble se contenter d'entraver un rapprochement inévitable entre algers et le bloc occidental le premier exportateur de gaz naturel d'afrique profite pleinement d'une nouvelle ère de rivalité entre grandes puissances et d'une crise énergétique en cours écrit l'analyste nos mot dans les pages de foreign policy sur la scène internationale le gouvernement de tboun a demandé à rejoindre les groupes des économies émergentes brics dont la russie est membre et s'est mis d'accord avec la chine pour rejoindre la nouvelle route de la soie en autre l'invasion de l'ukraine par la russie a fait du pays du maghreb le principal fournisseur d'énergie de l'europe la situation économique est beaucoup plus favorable qu'il y a un an les bénéfices de l'algérie ont dépassé 50 milliards de dollars soit un gain marginal de 16 milliards de dollars par rapport à l'année précédente grâce à ses partenariats énergétiques le vent semble souffler en faveur de tboun l'algérie dispose en principe de nombreux instruments et partenaires avec lesquels elle peut continuer à faire des arbitrages d'ailleurs dans la situation actuelle l'algérie n'a même pas besoin d'être très active car des pays comme la france les états unis et la turquie cherche à accroître leur propre coopération que ce soit dans le domaine de la sécurité ou de la lutte contre le terrorisme ou dans le secteur agricole souligne mardasov cependant la poursuite d'une politique indépendante par l'algérie n'a pas été historiquement le point fort de ses dirigeants l'indépendance a même conduit à un protectorat car une telle ligne nécessite des ressources suffisantes ce qui lui est fait défaut à l'algérie la position de washington conditionne également la réalité au maghreb l'ambassadrice américaine à alger elizabeth moore oba nommé fin 2021 prend de plus en plus d'importance dans une région que l'administration biden souhaite soutenir mais l'entreprise est compliquée ce beau ne n'a même pas assisté au sommet des dirigeants américano africain qui s'est tenu à washington en décembre et à la place le président algérien avait envoyé le premier ministre ayman ben abdelrahman tiboune et les militaires algériens préfèrent maintenir une diplomatie indépendante et non aligné une sorte de troisième voie pour maintenir leurs relations privilégiées avec la russie notamment en matière d'armement mais aussi pour gagner progressivement les faveurs des états unis significative à cet égard et la réouverture éminente de l'ambassade d'algérie à kiev une décision qui selon le ministre des affaires étrangères de la mamma s'inscrit dans le cadre de la préservation des intérêts de l'état algériens les intérêts de la communauté nationale algérienne dans ce pays il s'agit également d'un message clair adressé à washington et à moscou je voudrais vous informer que nous venons de créer sur akhbar el bled deux chaînes annexes la première dite al jazair biouyoun maghribiah l'algérie aux yeux des voisins qu'on a créé pour sensibiliser le public arabisans un public très large sur akhbar el bled à qui on voudrait faire plaisir en abordant des sujets d'actualité avec la langue qu'ils comprennent la deuxième chaîne dit isli amazir morocco pour faire connaître la chanson amazir commune aux deux cultures la culture marocaine et la culture algérienne je vous demande donc de vous abonner à ces deux chaînes et de les soutenir la première traitera beaucoup de sujets en arabe sur l'algérie sur le maghreb et la deuxième qui diffusera des chansons de très belles chansons amazir la chanson amazir que nous aimons tous y compris moi soutenez donc ces deux chaînes écoutez les et restez branchés sur akhbar el bled de hassan atlemsan la chaîne principale qui sera quotidienne les deux autres chaînes peut-être ne seront pas animés de la même cadence mais vous y trouverez chacun en ce qui le concerne des sujets qui vous intéressent restez donc fidèle à akhbar el bled de hassan atlemsan n'oubliez pas de vous abonner à algérie aux yeux des voisins mais aussi abonnez-vous à isli amazir morocco nous y serons avec vous sur les trois chaînes incha'allah et Sous-titrage ST' 501 ... 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